Ok, on va commencer une thématique pendant le mois de février. Il paraît que février c'est le mois de l'amour, oui. Alors on se dit pourquoi pas parler ce mois-ci du véritable amour. Amen ! On veut parler du véritable amour, véritable amour. Et ça va être un petit peu tout le mois de février, les quatre prochains dimanches, enfin ce dimanche, et les trois autres qui arriveront, on va parler du véritable amour. Et moi aujourd'hui j'ai la tâche de vous parler de la nature de Dieu. Dans ce thème du véritable amour, aujourd'hui j'aimerais vous parler de la nature de Dieu. Je crois que l'amour est possible. J'ai envie de dire je crois à l'amour. Pourquoi ? Parce que je crois en Dieu. Je crois en l'amour parce que je crois en Dieu. 1 Jean chapitre 4 verset 8, il est dit « Celui qui n'aime pas n'a pas connu Dieu, car Dieu est amour. » Je répète ce verset 1 Jean chapitre 4 verset 8. « Celui qui n'aime pas n'a pas connu Dieu, car Dieu est amour. » L'amour. Dieu est amour. Derrière ces cinq lettres se cachent tellement de réalité, tellement de vérité, mais aussi tellement de mystère. Et pourtant, un indispensable pour vivre. Un indispensable pour vivre ici-bas sur terre. L'amour. Sans l'amour. Sans l'amour, les amis, il n'y aurait pas de vie. Il n'y aurait pas de famille. Il n'y aurait pas d'amitié. Il n'y aurait pas de relation. Il n'y aurait pas de communion. Il n'y aurait pas de musique non plus. Il n'y aurait pas de cinéma. Il n'y aurait pas de théâtre. Il n'y aurait pas de comédie. Parce que tout est basé sur l'amour. Robin Williams, vous connaissez l'acteur Robin Williams ? Madame Dutfair, notamment un de ses grands, grands, grands succès. Bref, il y en a fait d'autres, bien sûr, mais je ne peux pas tous les citer. La veille de sa mort, survenue le 11 août 2014, il va croiser un voisin tandis qu'il promène son chien. Et il va dire à son voisin, « J'ai vraiment besoin d'un câlin. » Son voisin s'exécute et le prend dans ses bras, pendant que l'acteur se met à pleurer. Ils vont discuter pendant une quinzaine de minutes, puis Robin retourne à son domicile, situé à quelques kilomètres de la baie de San Francisco. Il souhaite bonne nuit à son épouse et se retire avec son iPad dans son bureau. Suzanne est rassurée. Elle pense qu'il va lire et s'apaiser. En réalité, Robin Williams, 63 ans, est au bout du rouleau, épuisé de lutter contre un mal qu'il ne comprend pas. Il décide d'en finir en se pendant avec une ceinture, sans laisser aucun mot pour expliquer son geste. Lorsque son assistante prévient Suzanne par SMS pour lui dire que son mari n'est toujours pas levé, celle-ci comprend immédiatement qu'il a mis fin à ses jours. L'autopsie montrera qu'il n'avait pris ni drogue ni alcool. Robin Williams a préféré partir encore debout et conscient avant de perdre totalement ses facultés mentales. Il dira lui-même « J'ai toujours pensé que le pire truc qui pourrait nous arriver dans une vie, c'est de finir sa vie tout seul. Mais c'est faux. Le pire truc qui pourrait nous arriver, c'est finir notre vie entourée de personnes qui nous font sentir seuls. » Quelle tristesse ! Quelle tristesse ! Quand nous sommes loin de Dieu, les amis, nous nous éloignons de l'amour. Quand nous sommes loin de Lui, nous sommes loin de l'amour. Sans Dieu, écoutez, sans Dieu, nous perdons notre source d'amour, mais nous ne perdons pas notre besoin d'amour. Sans Lui, nous nous éloignons de cette source, de cette nature, de cette essence dont nous avons tous besoin, qui est l'amour. Si nous nous éloignons de Lui, nous nous éloignons de cette source, mais nous ne perdons pas notre besoin d'amour. D'abord, d'être aimé de Lui, afin de pouvoir s'aimer nous-mêmes, et enfin de pouvoir aimer les autres. L'amour est la preuve de l'existence de Dieu. Plus nous nous éloignons de Dieu, plus nous nous éloignons de cette source dont nous avons tant besoin. Plus nous nous éloignons de l'amour, plus Dieu nous paraît distant. plus nous découvrons l'amour, le véritable amour, plus Dieu se révèle à nous. Vivre sans Dieu, c'est quoi, les amis ? Vivre sans Dieu, c'est vivre une solitude qui se fait ressentir jusqu'à nos entrailles. Et c'est ce qui s'est passé pour cet acteur que nous connaissons. La chose étrange, c'est qu'il a toujours joué des films comiques pour cacher son mal-être, tout comme un autre qu'on connaît, Jim Carrey, toujours à faire le pitre. Et il le dira lui-même, c'était juste une manière de masquer la solitude et la dépression dans laquelle je suis. On cherche à masquer, à combler ce vide d'une manière ou d'une autre. Mais plus nous nous éloignons de Dieu, plus nous éloignons de l'amour et plus nous nous retrouvons seuls. Vivre sans Dieu, c'est vivre cette solitude jusqu'au fond de nos entrailles. Sans l'amour, c'est comme ce froid qui vient glacer nos eaux. L'amour de Dieu est ce qui peut réchauffer ton cœur aujourd'hui, réchauffer ton être tout entier, ce véritable amour. J'aimerais te dire, il fait froid dans ce monde. Ce monde est froid, ce monde est glacial. Et il fait froid quand nous sommes seuls. Il fait froid quand nous sommes isolés, quand il n'y a personne pour nous entourer et nous réchauffer. La solitude n'est en aucun cas ce que Dieu veut pour toi. Il est amour. Il est amour. Alors, ce n'est pas facile de décrire ce mot amour parce qu'amour, on utilise la même chose par exemple, j'aime les patates et j'aime ma femme. Je ne fais pas du tout de similitude ou ce n'est pas du tout le projet, OK ? Mais on utilise le même mot pour dire j'aime les patates et j'aime ma femme ou j'aime les voitures et puis j'aime Dieu. C'est compliqué. C'est compliqué de doser. Alors, il y a un auteur chrétien du XXe siècle qui s'appelle C.S. Lewis. Peut-être que vous connaissez cet auteur qui a décidé un petit peu de nous montrer quatre formes d'amour, de décrire et c'est très intéressant et j'aimerais juste vous les donner. Il a écrit ça dans un livre qui s'appelle Les Quatre Amours où il distingue en grec quatre mots. Il y a le mot Eros. Cet amour romantique accompagné du désir de l'un et l'autre. Il y a le mot Philia. Philia, c'est l'amour de l'amitié. C'est cette amitié qui peut souder deux personnes liées bras dessus, bras dessous, côte à côte avec une même vision, un même but, un partenariat. Et puis, il y a le mot Storge. C'est l'affection qu'on peut avoir pour un vieux pull ou des pantoufles. Ah, on l'aime. On l'aime ce manteau. J'aime cette paire de baskets. Voilà, ça, c'est Storge. Ou ce vieux chien. Ah, je l'aime ce chien. Voilà, c'est cet amour-là. Storge. On ne peut pas vraiment s'en détacher. On aime. c'est comme ça. Et puis, il y a le quatrième, et c'est sur celui-ci que j'aimerais partager un peu plus avec nous ce soir. C'est agapé. Cet amour divin caractérisé par le sacrifice à la recherche du bien de l'autre. Alors, nous avons besoin des quatre, en effet. Mais j'aimerais vous parler de ce mot et de cette définition de agapé, cet amour divin qui est l'origine de toute chose. Cet amour indispensable qui est le carburant de notre vie, qui va créer cet équilibre dans notre vie. Agapé. Dieu est amour. C'est sa nature. La nature, c'est quoi ? C'est la constitution, c'est la caractéristique, c'est l'essence de qui ? De quelque chose ou de quelqu'un. Et ce qui définit Dieu, c'est amour, c'est son essence, c'est qui il est, c'est sa constitution, c'est sa caractéristique, il est amour. Dieu aime. Écoute-moi ce soir. Dieu t'aime. d'un amour agapé. Dieu aime. Pourquoi ? Pourquoi Dieu aime ? Parce que Dieu est parfait. Dieu aime car Dieu est parfait. La perfection, c'est l'amour. Dieu n'a pas changé de nature au moment où il a créé l'homme et la femme. Il ne s'est pas dit, tiens, j'ai créé, maintenant il faut que j'aime. Maintenant qu'ils sont là, il faut que je les aime, maintenant que je les ai créés. Non, il nous a créés parce qu'il nous a aimés. Nous sommes la conséquence, nous sommes le fruit de son amour. tout comme un homme et une femme à un moment donné vont se joindre, ils vont faire qu'un, ils vont vivre cet amour intense pour donner vie à un enfant. C'est la même chose, c'est cet amour, il est le fruit de l'amour, normalement. Peut-être que tu te dis, mais moi, je n'ai pas été le fruit de l'amour, j'ai été une erreur. Moi, mes parents ne m'ont pas voulu, mes parents ne m'ont jamais désiré, mes parents ne m'ont jamais montré qu'ils m'aimaient, je ne suis pas le fruit de leur amour. Peut-être, en effet. L'homme, l'homme fait des erreurs, l'homme se trompe, l'homme faillit, mais Dieu ne se trompe jamais. L'amour de Dieu ne se trompe jamais. Et si tu es ici sur terre, tu n'es pas une erreur. Peut-être, pour ceux qui t'ont mis au monde, tu as été une erreur, mais crois-moi que celui qui te connaît parfaitement, celui qui sait exactement le nombre de cheveux que tu as sur la tête, celui qui sait sonder les profondeurs de ton âme, de tes pensées, de ton esprit et de ton corps, lui te dit, je t'aime d'un amour éternel. Et crois-moi, c'est lui qu'il faut écouter ce soir. Il faut que tu laisses son amour pénétrer ton cœur. Il faut que tu choisisses de lui ouvrir un petit peu ton cœur afin qu'il puisse se révéler à toi. Il n'y a rien que tu puisses faire aujourd'hui. Écoute-moi bien. Il n'y a rien que tu puisses faire aujourd'hui pour que Dieu t'aime plus demain. Rien. Tu n'as rien à faire. Tu ne peux rien faire pour que Dieu t'aime davantage. Dieu n'a pas besoin de raisons spécifiques pour aimer. L'être humain, oui, parfois. L'être humain fonctionne de cette manière-là. C'est un amour assez égoïste. Mais Dieu n'a pas de raison spécifique. Juste parce qu'il t'a créé, juste parce qu'il t'a désiré, juste parce que c'est sa nature, il t'aime. Point. Mon papa, qui n'a pas connu l'amour d'un père ni d'une mère puisqu'il était orphelin, quand il a découvert qui était Dieu, quand il a ouvert son cœur à Dieu lors d'une réunion un peu comme celle-ci, d'une rencontre, d'une célébration comme celle-ci, il ne connaissait rien, rien à l'évangile, rien. Il n'avait jamais tenu une Bible dans sa main. Il ne savait même pas qui était Marie-Joseph ou pas du tout grandit dans ce contexte-là, aussi fou que ça pourrait être, ça peut faire penser, dire comment Marie... Non, lui, aucune notion de qui étaient ces gens-là. Mais ce soir-là, il pourrait vous le dire, du mois d'avril 1981, il a décidé de faire confiance en cet amour qu'il ne pouvait pas comprendre avec son intellect. mais il a juste ouvert une petite porte, la porte de son cœur. Et à ce moment-là, Dieu est venu combler sa vie. Et il m'a dit, « Matt, tu sais, à partir de ce jour-là et jusqu'à aujourd'hui et jusqu'à la fin de mes jours, je serai une chose et personne ne pourra m'enlever ça, c'est que Dieu m'aime. » Même les sentiments que les hommes, que même une maman ou que même un papa qui normalement devait te donner tout ce dont tu avais besoin ici-bas, même si cela n'a pas pu être donné, crois-moi que Dieu peut te donner et même te donner au-delà de ça. Il est capable de te restaurer pleinement dans l'être que tu es et puis que tu puisses grandir pleinement dans les voies qu'il a prévues. Il peut restaurer même ce qui n'a pas été donné. Il est prêt à cela. Il est prêt à te combler et combler ton air. Tout à l'heure, Sonia nous a parlé, elle n'a pas grandi dans un environnement où elle avait l'amour vraiment manifesté. Certainement, peut-être. Et je suis quand même convaincu, les gens qui sont autour d'elle l'aimaient, mais peut-être n'ont pas su manifester, n'ont pas su leur montrer. Pourquoi ? Parce qu'ils n'avaient pas agapé en eux. Il n'y avait pas cet amour divin en eux. Il n'y avait pas cet amour qui pousse à souffrir à l'autre. Mais j'aimerais te le dire, Dieu est vivant. Et cet amour, dans 1 Corinthiens chapitre 13, verset 8, l'amour ne tarit jamais. Jamais. Cet amour est disponible. Dieu a les bras grands ouverts pour toi aujourd'hui. Si tu dis, mais moi, jamais personne ne m'a aimé. Personne ne m'a montré son affection. Crois-moi que Dieu l'a fait. Et je vais t'expliquer dans quelques instants comment il l'a fait. Et cet amour est encore accessible pour toi aujourd'hui. Je suis juste venu t'annoncer ça aujourd'hui. Ça peut paraître simple, ça peut paraître bateau, mais c'est la réalité. C'est que Dieu t'aime. Pas comme il aime une chaussette ou un vêtement. Pas comme il aime un bon plat. Même pas comme toi, tu aimes ton épouse ou comme toi, tu aimes ton époux ou ton meilleur ami. Il t'aime d'un amour beaucoup plus puissant que cela. C'est lui. Il est amour. Il est cet amour inconditionnel, cet amour éternel, cet amour parfait dont chaque homme a besoin pour vivre. Voilà comment Dieu t'aime. Il n'a pas besoin de raison de t'aimer. C'est un fait. Il t'aime. Et Dieu ne peut pas aimer plus qu'il ne le fait aujourd'hui. Et Dieu aime chacun d'entre nous de la même manière. Il n'y a pas de favori, il n'y a pas de favoritisme. Peut-être même dans votre famille, tu t'es senti comme celui qu'on aimait le moins. Peut-être tu as vu des différences. Peut-être tu t'es dit mais pourquoi mon frère, lui, on l'aime comme ça. Et pourquoi ma soeur, elle, 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 comme ça. Et moi, j'ai le sentiment que je suis le vilain canard de la famille. Ça, ça n'existe pas avec Dieu. Il a le même amour pour tous. Il se donne pour tous de la même manière. L'amour de Dieu agapé n'est pas dirigé par des émotions. Mais c'est sa nature. Cette personne immuable, indestructible, c'est lui. Il est l'amour. L'amour agapé est manifesté par le don pour le bien de l'autre. Ça, c'est l'amour agapé. Pour le bien de l'autre. Agapé est toujours lié à une action. Le véritable amour se manifeste toujours. Attendez bien cela. Le véritable amour se manifeste toujours. Et j'aimerais prendre peut-être le texte le plus connu de la Bible, le plus central de notre évangile. Jean 3,16. Car Dieu a tant aimé. Il a tant aimé. Il a aimé qui ? Le monde. Le monde. Chaque homme, chaque femme, chaque enfant, chaque couleur, chaque ethnie, chaque peuple. Il n'y a pas de favoritisme. Chaque être, du moins intelligent au plus intelligent, du plus mince au plus gros, du moins beau au plus beau, mais ça, c'est que nos avis. Lui n'a pas ces critères-là. Lui, il aime le monde. Il aime sa création. Il aime chaque être. Chacun. Car Dieu a tant aimé le monde. Et puis, ça aurait pu s'arrêter là. Non, ça ne pouvait pas s'arrêter là. Car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné. Il a donné à Gapé. J'ai tant aimé que j'ai donné. Il a donné quoi ? Il a donné le meilleur. Il a donné ce qu'il avait de plus précieux, ce qui était le plus cher. pourquoi ? Pour que nous puissions réaliser ici-bas, sur terre, à quel point il nous aimait. Il fallait que l'homme le voit. Il fallait que Dieu se fasse homme, que Dieu s'abaisse jusqu'à l'homme pour lui montrer à quel point il aimait. Sinon, ça aurait été quelque chose d'abstrait, cet amour. Il fallait que cet amour soit manifesté de manière concrète. ça aurait été juste. D'ailleurs, il n'y pensait pas. Regardez dans l'Ancien Testament, il n'y a pas cette conception de l'amour. Le mot père apparaît que quelquefois, on le voit dans Esaïe, chapitre 64, verset 7. Cependant, éternel, c'est toi qui es notre père. Mais c'est très rare dans l'Ancien Testament qu'il y ait la notion du père. Pourquoi ? Parce que la notion qu'ils ont de Dieu, c'est cet être tout-puissant qui est vrai. Mais il manque cette notion du père. Il manque cette notion d'amour. Et Dieu a dit maintenant, je vais leur montrer, je vais leur manifester à quel point je les aime. Et je vais m'abaisser jusqu'ici. Je vais descendre dans mon ciel de gloire. Je vais prendre une forme humaine. Et ce sera mon Fils qui montrera réellement Jésus-Christ, qui montrera réellement qui je suis. C'est pour ça que si nous voyons le Fils, nous voyons le Père. Pourquoi ? Parce que c'est la nature de Dieu qui s'est fait chair, qui s'est fait homme pour nous montrer à quel point il nous aimait. Il aurait pu être et rester là-haut, distant de nous. Mais ce n'était pas possible pour lui. Il fallait qu'il se reconnecte, qu'il montre à nouveau à quel point il aime sa création. Pourquoi ? Parce que Dieu nous aime à tel point qu'il ne peut pas nous laisser seuls. Il ne peut pas laisser un être seul s'isoler, glacer par l'isolement et l'isolement de son être tout entier. Pourquoi ? Parce que l'homme ne peut pas vivre sans Dieu. Dieu est notre créateur. Il est celui qui nous a désirés. Il est celui qui nous a voulus. Et sans lui, nous sommes perdus. Sans lui. Sans lui, nous sommes perdus. L'amour véritable, c'est Dieu lui-même. Et c'est pour ça qu'il fallait que Dieu lui-même descende sur terre. C'est ce qu'il a fait. Et encore une fois, les hommes attendaient un héros de guerre. Ils attendaient un roi puissant et vaillant. Mais il est venu avec l'amour. Il est venu être celui qui va libérer la prostituée. Il est celui qui va montrer aux voleurs comment marcher de la meilleure manière. Il va être celui qui va aimer ce que personne n'aimait. Il va leur montrer ce qui est le véritable amour. Et il ne cessera de dire celui qui m'a envoyé. Je fais uniquement ce que le Père me demande de faire. Je dis uniquement ce que le Père me demande de dire. Pourquoi ? Parce qu'il était l'amour parfait et il ne pouvait pas faire autrement que de rester dans l'amour. Il a fallu Christ pour nous révéler cet amour. C'est pour ça que nous nous chantons à sa gloire. Parce que nous reconnaissons cet acte extraordinaire d'avoir donné son Fils pour nous afin que nous puissions être cette famille restaurée ensemble les uns avec les autres vivant ce véritable amour. Et vous ne savez pas comment je suis heureux ce soir de voir la diversité de cet auditoire ce soir. Plusieurs continents sont représentés, milieux sociaux différents, couleurs différentes, mais un seul amour, le Père. et il appelle les orphelins et les orphelines venez à moi j'ai les bras ouverts découvrez qui je suis. Ne regarde pas derrière. Tant que tu regardes derrière tu appartiens au passé mais regarde à la croix et tu vivras aujourd'hui l'amour véritable. Regarde à cette croix qui est dressée devant toi. Regarde à ce Jésus-Christ qui est mort pour toi, qui a pris tes maladies, tes péchés, qui a pris tes erreurs. Pourquoi ? Pour que tu puisses vivre et découvrir l'amour d'un Père. L'amour de Dieu. Cet amour véritable dont chaque homme et chaque femme a besoin ici-bas. Vous savez, j'ai grandi dans un contexte extraordinaire. J'ai un Père et une Mère qui m'aiment. Je le sais. Je sais qu'ils m'ont toujours aimé, ils m'ont toujours voulu. J'ai grandi dans un contexte idéal. Ils ont tout fait pour moi, ils ont tout donné pour moi. Ils se sont dépouillés pour moi. Ils ont fait des sacrifices pour moi. Mais rien n'équivaut à l'amour de mon Père céleste. Rien n'équivaut à l'amour de mon Père qui est dans le ciel. Celui qui me tient tous les jours. Celui qui connaît les profondeurs de mes souffrances et de mes joies qui connaît tout. C'est à lui que j'appartiens avant d'appartenir à ma famille ici bas sur terre. C'est lui qui m'a voulu. C'est lui qui m'a créé. C'est lui qui m'a dessiné avec de grandes oreilles. Ça, je ne sais pas pourquoi. Mais c'est lui qui a fait ça comme ça. Et je lui rends gloire et je lui donne gloire et honneur et louanges. Mais ça, je peux le dire. Pourquoi ? Parce que j'ai choisi de croire en Dieu. J'ai dit oui, je crois en toi et au moment où j'ai dit oui, je crois en toi je me souviens comme si c'était hier ce jour-là où je suis rentré dans l'église et je m'implace. C'était comme un sas ici comme à l'entrée. Et là, le Seigneur me dit là, à ce moment-là il s'est venu frapper vraiment à mon cœur. Qu'est-ce que tu veux ? Et j'ai senti que Dieu me posait la question maintenant qu'est-ce que tu veux ? Tu vas rentrer une fois de plus à l'église comme ça ou est-ce que tu veux vraiment me rencontrer moi ? Et je bataillais avec différentes choses dans ma vie différents choix de vie et sur le côté sur la droite il y avait le bureau de mon père qui est pasteur il y avait le bureau et au lieu d'aller dans l'auditoire vers l'auditoire j'ai pris la porte de ce bureau je suis monté au bureau et tout seul avec Dieu à ce moment-là j'ai eu une discussion et j'ai pris la décision je dis Seigneur je décide de croire en ton amour et c'est toi qui vas conduire ma vie à partir d'aujourd'hui et je suis redescendu de ce bureau ça a pris quelques minutes je suis redescendu de ce bureau et croyez-moi à partir de ce moment-là j'ai commencé à voir la croix différemment cette croix que j'ai toujours vue à la maison que j'ai toujours entendu parler mais soudainement cette croix est devenue réelle dans ma vie soudainement le sacrifice de Jésus était quelque chose de vivant en moi cet amour a commencé à me transpercer de la tête jusqu'aux pieds et ce n'était plus une théorie c'était plus juste une belle histoire c'était quelque chose de réel en moi ce véritable amour est venu me percuter avec violence avec amour et avec douceur c'était comme une tornade mais en même temps c'était comme une colombe toute douce c'est inexprimable mais à un moment donné il faut choisir de croire dans ce Dieu qui t'aime et j'aimerais te le dire il faut que tu le choisisses ce soir je te parle des choses simples je te parle avec mon coeur avec mes tripes ce soir mais s'il te plaît ne ferme pas ton coeur ne ferme pas la porte de ton coeur c'est toi qui as la clé ouvre Dieu ne forcera jamais il ne viendra pas avec un comment on appelle ça les trucs les béliers ou je ne sais pas quoi les trucs pour ouvrir les portes pied de biche ou pied de bélier ou corne de taureau je ne sais rien ou je ne sais pas il ne viendra jamais avec ça il viendra simplement frapper à la porte de ton coeur juste c'est tout c'est tout il frappe il frappe et si tu ouvres cette porte découvrir à quel point cet amour est véritable on ne peut pas le décrire je ne peux pas le décrire et je pourrais laisser la place à chacun à chacune qui vit cet amour on ne peut pas le décrire l'amour de Dieu ne se décrit pas il se vit il se vit il restaure ton âme il te donne espoir il te donne joie en toutes circonstances il te donne de tenir debout de rester ferme il est ce roc il est ses autres retraites il est ce refuge il est tout il est amour Dieu donne sans mesure sans compter peu importe le retour il donne le meilleur et il donne en abondance en abondance et il donne peu importe le nombre de péchés que tu as commis d'ailleurs Romain nous le rappelle tous sont péchés tous sont privés de la gloire de Dieu on est tous tous au même niveau les amis on a tous péché on est tous pécheurs mais l'amour de Dieu couvre une multitude de fautes tous les péchés de l'humanité tous même ce que tu vas faire demain il les a pris parce qu'il est amour pour qu'il n'y ait pas un jour où tu te prives de cette relation avec ton Père Céleste cet amour est éternel il donne et il fait grâce il donne et il fait grâce je ne méritais rien tu ne méritais rien nous ne méritions rien rien de sa part et pourtant il nous a tout donné tout accordé ça c'est la grâce je ne méritais rien mais il m'a tout donné ça c'est la grâce ça c'est sa nature ça c'est Dieu ça c'est lui c'est notre Dieu c'est ton Dieu c'est mon Dieu c'est notre Père c'est notre tout c'est lui c'est sa nature je termine en juste relisant ce verset que nous avons lu au départ 1 Jean chapitre 4 verset 8 celui qui n'aime pas n'a pas connu Dieu car Dieu est amour quand je préparais ce message Seigneur vraiment Saint Esprit a parlé à mon coeur et je crois que cette parole que je vais donner là maintenant s'adresse à plusieurs beaucoup ici plusieurs quand je dis beaucoup c'est plusieurs ça peut être deux comme dix comme vingt plusieurs vous ne pouvez pas aimer comme vous voulez aimer parce que vous ne vous aimez pas vous-même vous ne vous aimez pas vous-même parce que vous n'avez pas connu l'amour de Dieu la première personne qui va être restaurée c'est toi Dieu veut te restaurer toi avant de vouloir essayer de restaurer les autres il faut que Dieu te restaure que tu sois rétabli comme fils et fille du royaume et son amour est pour toi il y a des gens qui ont une estime si basse d'eux-mêmes tu ne peux pas rester avec cette estime de toi de cette manière là c'est pas possible ce n'est pas ce que Dieu voit de toi c'est pas ce qu'il veut pour toi il veut te restaurer dans l'estime qu'il a pour toi j'aimerais que tu puisses te voir comme Dieu te voit j'aimerais que tu puisses t'aimer comme Dieu t'aime pas t'aimer d'un amour je m'aime un amour narcissique mais que l'amour de Dieu puisse tellement te pénétrer que quand tu te regardes le matin dans le miroir tu puisses confesser je suis une fille je suis un fils du Dieu tout puissant ce Dieu qui est là-haut c'est mon papa et je n'ai rien à craindre je suis confiant dans qui je suis parce que ce n'est plus moi qui vis mais c'est Christ qui vit en moi je n'ai rien à craindre son amour me porte tu as besoin de cela tu as besoin homme et femme homme et femme mes amis les hommes nous avons besoin aussi d'être restaurés ne pensez pas que c'est une histoire de fille c'est pas juste les filles qui doivent pleurer de temps en temps parce qu'elles ont souffert et ci et ça mettons notre orgueil de côté aussi un petit peu acceptons que l'amour de Dieu vienne chambouler nos vies quand Dieu est venu quand j'ai vécu des expériences fortes avec Dieu je me souviens d'une en particulier ou quand Dieu est venu je ne sais même pas comment décrire ce qui s'est passé ce jour-là mais que l'amour de Dieu m'a tellement m'a tellement envahi d'une manière extraordinaire j'ai tellement pleuré ce jour-là tellement pleuré ce n'était pas des pleurs de tristesse c'est qu'il me touchait au plus profond mes émotions au plus profond mon être son amour était tellement intense que je ne pouvais pas juste conserver comme ça il fallait qu'il y ait quelque chose c'était au-delà de ma nature c'était le divin qui entrait en moi et là quand le divin entre en toi mon ami tes émotions sont bousculées ta tête est bousculée tes pensées sont bousculées tout ton corps est bousculé parce que l'amour de Dieu dépasse l'être que tu es quand la présence de Dieu quand la nature de Dieu prend place en toi crois-moi que ça va secouer ta vie ça va secouer qui tu es ça va rétablir des choses il va remettre des choses en ordre il va remettre tes pensées en ordre il va remettre ton cœur en ordre il va remettre même ton corps en ordre il y a des gens peut-être vous êtes là peut-être vous avez des mots des maladies des choses qui sont liées à ça parce que vous êtes rongé par une mauvaise estime de vous-même et vous portez ça sur vous vous portez ça sur vous il y a même des gens voûtés je crois qu'il y a des gens qui marchent comme ça pourquoi ? parce que vous savez ils portent le poids du monde sur leurs épaules c'est pas une anecdote ça c'est pas juste une expression anodine c'est véritablement qu'ils portent le poids de qui ils sont sur eux et ils n'ont jamais pu se redresser élargir les épaules regarder droit devant eux pourquoi ? parce que le poids de leur vie leur stime d'eux-mêmes les écrase jour après jour mais j'aimerais te dire lève-toi maintenant lève-toi avec l'amour de Dieu laisse l'amour de Dieu te transcender mais pour cela il faut que tu baisses les armes tu reconnaisses que tu as besoin de lui que tu reconnaisses que tu es un être faible et que sans cet amour tu es seul ça m'a toujours marqué cette histoire de Robin Williams quand il dit le plus dur c'est pas de mourir seul c'est de mourir autour entouré de monde mais seul quand même c'est horrible ça et peut-être tu as des gens autour de toi peut-être tu es peut-être même la star de ton quartier peut-être même tu es celui que tout le monde aime être et au fond de toi tu es rongé par la solitude tu sais qu'au fond de toi il y a quelque chose qui ne va pas pourquoi ? parce qu'il te manque l'amour divin l'amour d'un père nous avons tous besoin c'est pour ça qu'il est mort pour l'humanité car Dieu a tant aimé qu'il a donné pour le monde quand tu découvres Dieu en tant que père cela va restaurer la vision que tu as de toi-même plusieurs ici dans ce lieu ont besoin d'une nouvelle vision d'eux-mêmes vous avez besoin d'être restauré plusieurs ici dans ce lieu vous êtes rongé par la culpabilité de ce qui s'est passé dans votre vie ce que vous avez choisi de vivre ou même ce qu'on vous a infligé des fois ce n'était même pas votre choix mais on vous a infligé des choses et vous vous sentez coupable alors que vous n'êtes même pas coupable vous êtes victime mais vous avez une mauvaise estime de vous-même mais Dieu te dit je suis venu exactement pour cela pour te restaurer et que cet amour vienne te relever et que plus jamais plus jamais tu ne doutes de moi et surtout de pourquoi tu es là que tu as été aimé voulu choisi et qu'il y a de véritables projets pour toi et que Dieu veut te guider Dieu veut te conduire il sera toujours là pour toi jamais il ne t'abandonnera jamais il ne te délaissera oui oui il te corrigera oui il te conduira mais tout ce que Dieu fait est amour puisqu'il est amour il ne peut pas faire autre chose il ne peut pas faire autrement vous savez des fois on a des amis qui disent oui moi je suis comme ça c'est ma nature c'est vrai ou pas peut-être même on a utilisé ça pour parfois dire oui moi je suis comme ça c'est tout c'est ma nature j'étais créé comme ça alors si tu es prêt à le croire pour toi est-ce que tu n'es pas prêt à croire que la nature de Dieu c'est l'amour et croire juste que lui sa nature c'est l'amour si tu es prêt à croire que toi tu es une nature que tu es fait comme ça est-ce que tu peux choisir de croire que lui sa nature c'est l'amour parfois ce qui fait défaut c'est la notion d'amour et tout ce qu'on essaye de mettre derrière lié à notre histoire et à notre expérience juste des fois du mal avec ce curseur par rapport à ce qu'on a pu vivre entendre subir c'est l'amour si tu choisis encore une fois de confier ta vie d'ouvrir la porte de ton coeur c'est-à-dire je veux choisir de croire que ta nature c'est l'amour et que moi aussi je veux vivre ce véritable amour si tu lui laisses l'opportunité tu ne le regretteras jamais 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 ce n'est pas possible une personne qui a véritablement rencontré l'amour de Dieu ne peut pas renier l'amour de Dieu tu as besoin de cet amour mais j'aimerais juste peut-être t'aider à te détacher de ce que tu imagines de l'amour en regardant à cette croix et c'est pour ça que l'oeuvre du Saint-Esprit c'est toujours de nous faire lever les yeux vers la croix toujours vous voulez savoir si vous êtes conduits par le Saint-Esprit qu'est-ce qu'il y a devant toi s'il y a la croix tu es sur le bon chemin s'il y a ton nombril je doute s'il y a tes erreurs la culpabilité il y a tout ça mais après la culpabilité il y a toujours la croix et c'est là que le Saint-Esprit pointe et dit regarde lève tes yeux oui je me suis senti coupable mais la croix était juste là oui je me suis senti comme le plus misérable des pécheurs bien des fois et encore bien des fois je sais que je me sentirai encore parce que je ne suis pas encore parfait mais je sais qu'il y a toujours la croix et que mes yeux je veux les fixer sur la croix parce que ça me rappelle que Dieu m'aime que j'ai un père qui m'aime d'un amour extraordinaire et qu'en lui j'ai tout ce dont j'ai besoin et qu'il me donne tout en abondance et je sais que ce qui lui fait le plus plaisir c'est que j'accepte son amour ce qui fait le plus plaisir à notre Dieu ce n'est pas ce que tu vas lui donner c'est que tu acceptes de recevoir ce qu'il a à te donner vas-tu accepter ce merveilleux cadeau plus qu'un cadeau ce dont tu as besoin pour vivre cet amour véritable ça va ? c'est une excellente nouvelle cet après-midi je sais que plusieurs sont remués intérieurement parce que je suis venu pas moi mais le Saint-Esprit vient soulever des choses pourquoi ? parce qu'il veut te restaurer parce qu'il veut te guérir parce qu'il veut te consoler parce qu'il veut te montrer à quel point il t'aime et que tu puisses être convaincu qu'il y a un Père qui est avec toi et que jamais 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 il ne t'abandonnera jamais même mais il ne t'abandonnera il ne t'abandonne Merci.